Bonjour et bienvenue dans Mode d'Emploi. Dans ce numéro, on prend la direction de Marche Primes en Gironde. Et même si nous restons sur Terre, nous allons parler d'un monde un peu particulier, celui des combinaisons. Des combinaisons de plongée, d'apnée, de nage, de snortkelling ou de paddle. Vous allez découvrir comment une PME Girondine fabrique ces combinaisons depuis maintenant 50 ans. Elle a su devenir l'un des leaders français du secteur. Tout d'abord, allons faire un toit à la piscine de Villeneuve-Dornon avec Laurent Bredenbach, au palmarès important, vice-champion d'Europe en apnée, record de France et une médaille de bronze au championnat du monde. Séance essai de matériel lors d'un stage avec Laurent Bredenbach pour cette dizaine d'apnéistes girondins. Il a opté pour des combinaisons top star bien spécifiques. Aujourd'hui, il possède le dernier modèle conçu sur mesure qui devrait l'aider à améliorer encore ses performances. Il y a quelques semaines, il a réalisé avec cette combinaison un record de France en 100 mètres speed. Je suis Laurent Bredenbach, vice-champion d'Europe du 100 mètres speed apnée et double recommande de France du 16 à 25 mètres et 100 mètres speed apnée. Le point fort, c'est une glisse optimale, un confort. On ne peut pas le négliger non plus puisqu'elles sont sur mesure, donc c'est vraiment une seconde peau. Et en termes de glisse, on a un rendement vraiment optimal et tous les nageurs qui l'ont utilisé ont été bluffés par un rendement aussi important. Direction Marcheprime et les ateliers de confection des combinaisons top star. Une entreprise qui existe depuis 50 ans. Chaque année, 1500 combinaisons sont produites par 11 salariés. Du sur-mesure personnalisable à destination des professionnels et du grand public. Donc je suis Marielle Parnotte, je suis une des deux associées de cette structure et je dirige la production de la maison top star. La moitié de nos clients sont des professionnels, les SDIS, gendarmerie, les centres d'archéologie, le GIGN, etc. Comme tout est produit ici au sein de cet atelier d'une dizaine de personnes, on peut personnaliser à l'infini et donc s'adapter à des cahiers des charges extrêmement techniques, intégration de Kevlar par rapport à des notions de pare-balles, des matériaux qui sont anti-détection avec des mines, on peut faire ce que l'on veut dans les matériaux. Découvrons les différentes étapes de fabrication d'une combinaison. Tout commence par le coupage de plaque de néoprène exporté du Japon. Donc je m'appelle Philippe Buche, je suis coupeur chez Topstar. Ça arrange à réduire au maximum les chutes et le peu qui reste, ça resserre toujours parce que bon, on a des vêtements, on fait des chaussons, des chaussettes et ça resserre les petits bouts pour rentrer des chaussettes ou des chaussons. Ensuite vient l'étape de l'assemblage des pièces. Cela passe par du collage. Entre 15 et 20 morceaux pour les combinaisons collées bord à bord, tout se fait à la main et au pinceau. Véronique Maloyer, couturière colleuse. On en colle chaque partie qu'il y a en coller. Après, on les assemble. Une combinaison semi-étanche, il faut deux heures à peu près. Une combinaison étanche, il faut entre 4 heures, 4-5 heures. Ça dépend aussi des éléments qu'il faut mettre dessus. Pour bien solidariser le tout, il faut coudre avec une technique particulière, le surjet. Je m'appelle Marie-France Calveau. Je suis piqueuse et soudeuse et je travaille à tout ça. C'est une couture qui passe sur le dessus. Donc l'aiguille va piquer sur le dessus, comme ça. Voilà. Pour éviter de passer à l'intérieur, pour ne pas percer le vêtement. Nathalie est l'une des dernières arrivées dans l'entreprise. Cela fait moins d'une semaine qu'elle borde, c'est-à-dire qu'elle cache les coutures pour faire une belle finition. Actuellement, elle travaille sur des poches qui viennent sur la jambe du pantalon de la combinaison. Je m'appelle Nathalie Lapouge et je suis piqueuse. Quand on ne connaît pas, oui, c'est assez technique, on va dire. Il faut faire travailler le tissu, en fait, parce que quand on pique, il se déforme. À chaque étape, les salariés contrôlent les pièces. Un contrôle visuel dans les moindres détails. Actuellement en production, une série de souris de plongée, des sous-combinaisons à destination des pompiers. Il y a parfois quelques imperfections. Le surjet est à côté de la couture ou trop sur l'intersection. Il faut donc reprendre le travail. Cécile Médingue, animatrice qualité chez Topstar. La qualité, c'est un peu la marque de fabrique quand même de l'entreprise. C'est un peu le but du jeu. Après, là, c'est des vêtements de travail. Donc, c'est effectivement un outil de travail pour les pompiers. Donc, c'est important. Ensuite, en particulier, on y fait exactement la même attention. Une combinaison étanche de plongée qui a une durée de vie d'une quinzaine d'années. Mais Topstar assure des réparations et du service après-vente toute marque. Béatrice Pellan, colleuse et piqueuse. Ça s'use ou c'est des remises en état. D'une année à l'autre, il y a des saisons pour certains. Les gens n'utilisent pas leurs vêtements toute l'année. Donc, après, ils les mettent dans les greniers. Si c'est pas rincé ou pas nettoyé, quand ils veulent s'en servir, les latex, c'est hyper fragile. Du côté de l'établi de Philippe, ça parle confection des combinaisons. Une combinaison particulière qu'il faut modifier et améliorer. Il s'agit d'un vêtement pour les enfants atteints de maladies. Marc Parnotte, gérant de Topstar. Cette combinaison, il faut qu'elle soit légère. Il ne faut pas que les enfants aient trop chauds à l'intérieur. Donc, on a choisi un tissu assez souple. Et puis là, donc, l'idée de Philippe, c'était de mettre un manchon en néoprène pour garder de l'élasticité au niveau du vêtement. Quand ils vont à la plage, ils sont pas obligés de rester sur le sable. Ils peuvent aller un petit peu dans l'eau, patauger, quoi. Se faire plaisir comme les autres gamins, quoi. Marc et Philippe ont également mis au point une combinaison de plongée pour les adultes en situation de handicap, avec une fermeture éclair sur l'ensemble du vêtement pour l'enfiler plus facilement. À marche prime, chaque année, plus de 1500 combinaisons sortent de ces ateliers. Preuve que Topstar est bien une référence dans le secteur.